Coucou tout le monde, nous revoilà dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo haul haul action donc j'ai trouvé pas mal de choses que je cherchais pour mes petits cadeaux de Noël et pour du quotidien donc je vous dis à tout de suite si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous comme ça vous pourrez voir mes autres vidéos haul mes autres vidéos make-up, etc à tout de suite je vais commencer parce que je vais prendre comme ça vient parce que j'ai préparé un peu mieux mon haul que d'habitude, même si c'est pas trié du tout j'ai mis tout autour de moi et j'ai noté les prix dessus parce que j'en ai marre de chercher les prix sur mon ticket de caisse qui est immense alors je vais acheter deux petites bouteilles de Fanta donc c'est des 375 ml et ils sont à 69 centimes donc c'est un peu c'est plus petit qu'une canette classique mais le côté pratique c'est que ça se ferme, vous pouvez boire un peu et après même si vous finissez pas c'est pas grave je vais mettre tout au fur et à mesure dans un sac de course à côté donc si vous entendez du bruit bah c'est ça j'avais une petite soif et je me suis dit bah je vais prendre de l'eau chez Action donc c'est de la marque Le Bar Le Duc Natural Mineral Water donc je pensais que c'était de l'eau plate mais en fait c'est de l'eau minérale donc elle est très bonne parce qu'elle est pas salée donc apparemment elle convient aux personnes au régime sans sel et j'ai payé la bouteille 32 centimes donc c'est un peu cher pour une 50 ml même si c'est une eau minérale mais je me suis dit j'avais tellement soif que bah tant pis je me suis dit je le prends encore dans les boissons donc j'ai pris du Dr Pepper donc c'est pareil c'est des 45 centilitres c'est pas courant comme quantité c'est comme pour les Fanta mais le Dr Pepper on en trouve pas forcément à tous les Leclerc tous les carrefours comme ça donc je me suis dit ça change du Coca ça change du Pepsi soit dit moi le Pepsi j'en achète jamais parce que j'aime pas spécialement ça je préfère le Coca et ils étaient à 77 centimes la bouteille donc autant dire pas grand chose ici dans la nourriture j'ai repris ah j'ai les Smarties qui sont ouverts dans le sachet magnifique donc un sachet de petites boîtes de Smarties donc c'est 11 boîtes et elles étaient à 1,46€ j'ai acheté de Nestlé des Minis donc c'est des Shards Good Time donc il y a des Rocco des Lion des Smarties des Lion au chocolat blanc des Mini KitKat tout ça en petit et ils étaient à 1,69€ il y a 13 pièces dedans on va rester encore dans la nourriture comme ça on va ça sera plus simple je me suis acheté par curiosité une tablette de chocolat Nesquik parce que bon je connais le Nesquik en poudre pour mettre dans le lait que j'aime beaucoup et là il faisait des tablettes donc c'était pas très cher c'était 1,08€ la tablette 200g donc je me dis c'est pas bon pour la nourriture je me suis fait un petit kiff pour mon mari et moi parce que c'est des choses qu'on trouve des fois facilement dans certains magasins sur Paris c'est des Riz des barres Riz comme ça ils étaient à 99 centimes 1€ la barre j'en ai pris 2 c'est un peu cher mais c'est moins cher que par exemple si je vais au magasin de produits d'import qui est dans le centre commercial le plus presque le plus proche que chez moi qui sont à presque 2€ la barre donc c'est pas cher mais c'est cher mais c'est pas si cher que ça au final parce que c'est de l'import il faut savoir que les Riz ça vient des Etats-Unis et c'est au beurre de cacahuète c'est juste une tuerie si vous aimez le beurre de cacahuète bien entendu après j'ai acheté 2 tablettes différentes de Milka une noisette on dirait qu'il y a dedans des truffes en chocolat à 79 centimes et triple caramel pareil à 79 centimes j'adore le Milka pour vous me faites plaisir vous m'achez une tablette de Milka j'adore ces chocolats c'est mes chocolats je crois que c'est mes tablettes préférées avec les les lint au chocolat noir parfumé à la menthe ouais le lint à la menthe chocolat noir noir c'est trop bon après j'ai acheté pour 1,39€ des mini Twix saveurs spéculo alors en fait quand je vais à Action j'achète pas spécialement des Twix et tout ça parce que c'est c'est commun j'achète ce que je connais pas et en l'occurrence spéculo je les avais jamais vus donc je me suis dit bah il faut goûter en fait voilà donc 1,39€ et il y en a 9 il y a notre bar les Milka c'est moins cher que Leclerc c'est pour ça que je les prends ils sont vraiment moins une promotion sur les fruits secs donc j'ai acheté de la mangue séchée 1,49€ je les achète de 75 grammes et voilà les fruits secs comme la mangue la brico sec c'est mes fruits secs préférés donc je me suis dit bon c'est pas donné mais c'est pas souvent j'en trouve de la mangue donc je les prends en nourriture mais elle achetait que de la nourriture celle-là c'est pas faux c'est presque acheté que ça toujours des petits Smarty mais en tube 3 tubes à 1,12€ et c'est des tubes de 38 grammes voilà 3 tubes de 38 grammes ça par contre je vous donnerai pas le prix parce que c'est pour des cadeaux donc j'y tiens pas de voilà que les personnes sont susceptibles de voir mes vidéos je voudrais pas les bah dire le prix mais si vous êtes intéressés écrivez-moi en message privé sur Instagram je vous répondrai avec plaisir donc c'est des kits à chocolat chaud donc j'ai pas ouvert je vais regarder vite fait parce que je pense qu'on peut l'ouvrir ouais ça sans abîmer j'ai trouvé ça mais trop joli non je peux pas tout ouvrir il y a une agrafe mais il y a des mini smash malo il y a des mini candy un petit peu les cannes comme qu'on met dans les sapins de Noël et du chocolat chaud et en fait voilà c'est à mélanger alors on va en faire vider le mélange pour boisson dans la tasse ajouter progressivement 200ml de lait chaud en remuant puis on ajoute les cannes de bonbons et les mini guimauves et puis voilà donc je trouvais ça mais super mignon j'en ai acheté 3 parce que ça va être 3 cadeaux différents et je suis sûre que ça va faire vraiment plaisir parce que bien que le côté le format je trouve ça mais juste trop trop mieux je vous donnerai pas les prix parce que c'est des cadeaux parce que c'est pour mes neveux nièces en fait ils sont pas très chocolat les chocolats de Noël ils en sont pas fans donc je me suis dit que pour changer et en général ça leur déplaît pas j'achète des bonbons j'achète des choses qui changent et je suis sûre qu'ils aiment donc là c'est les Haribo Happy Holiday donc je pense que je vais ouvrir le sachet et je vais les partager parce que c'est des petits sachets il y a 1, 2 il y a 5 sortes sur il y a 3 sortes il y a 4 sachets et 2 sortes il y a 9 sachets donc je pense que je peux leur faire un beau une belle botte de Noël avec et j'ai acheté ça parce que c'est des petits bonbons typiques comme les langues en fait qu'à l'époque on se trouvait en boulangerie j'ai acheté ça j'ai acheté ça c'est vraiment bon mais ça fait comme des arc-en-ciel en fait c'est c'est pareil je mettrai dans leurs petites bottes de Noël vraiment en espérant que ça leur plaise alors j'ai acheté ces chocolats donc j'en ai acheté je ne vous dirai pas le prix non plus parce que c'est c'est pour des cadeaux c'est un mélange en fait un peu comme les célébrations mais pas la marque célébration donc un peu moins cher mais franchement ils sont très bons parce que j'en ai déjà acheté l'année dernière et ils sont vraiment très très bons donc c'est la marque Max Bar c'est un assortiment il y a 200 grammes et c'est très 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 raisonnable en termes de tarif pour le goût je vous dis franchement ça vaut les célébrations vraiment après oui dedans vous n'avez pas la marque oui c'est sûr mais ça vaut le truc nourriture j'ai acheté donc ça je vous avais déjà présenté ces barres de on va dire c'est pas vraiment des céréales on va dire c'est un peu des barres énergétiques ouais vegan donc c'est les Rao Bar donc c'est des packs de 3 donc qui sont sans lait et haute protéine je pense si je comprends bien et je crois qu'ils sont aussi sans gluten alors j'ai pris ils étaient 1,49€ le paquet de 3 sachant que vous pouvez les retrouver à l'unité à 0,55 centimes donc en fait il vaut mieux les prendre par 3 en paquet qu'à l'unité à moins que de goûter vous prenez un de chaque pour goûter et là oui je comprends mais là avant ils ne le faisaient pas et franchement si vous les goûtez et que vous aimez prenez les en paquet c'est plus intéressant en termes de prix voilà vous gagnez pas énormément mais vous y gagnez en fait donc ceux-là c'est coco et graines de chia je crois que c'est ma saveur préférée parce que j'adore la noix de coco donc j'en ai pris 3 après j'ai pris à la banane banane et un peu alors je ne sais pas ce que c'est en fait donc c'est de la protéine de chanvre je pense dedans vous avez des dades séchées de la banane séchée des amandes de la protéine de chanvre des graines de lin de l'avoine avec bon bref c'est du dedans il y a du gluten mais du gluten d'avoine que je supporte donc du coup je peux les manger après donc j'en ai pris 2 donc toujours à 1,49€ le paquet de 3 et j'ai pris chocolat cacao et baie de goji voilà toujours à 1,49€ les 3 les 3 barres ça fait des c'est des paquets de 3 fois 30 grammes voilà en tout cas elles sont vraiment très 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 bonnes et moi j'aime beaucoup ces barres je trouve ça vraiment pratique ça donne un petit coup d'énergie vous avez un petit creux vous en mangez une ça cale assez bien en plus donc quelque chose d'un peu plus quotidien pas nourriture mais quotidien j'ai racheté des sachets de la congélation à 69 centimes j'ai pas pris les grands parce qu'ils n'avaient plus il y avait que les petits donc j'ai pris 2 paquets vraiment de très bonne qualité donc je vous les recommande vivre dans le beauté je me suis racheté des lingettes démaquillantes donc je vous en montrer une comme ça elles sont à 89 centimes elles sont très très bien j'en avais déjà acheté les dernières fois mais je devais en racheter parce qu'elles sont très fines je ne sais pas si vous allez pouvoir voir la qualité et du coup c'est vrai que ça suce assez vite parce qu'elles sont vraiment pas chères mais c'est rentable c'est rentable dans la mesure que ça se lave bien ça se détache bien là j'en ai une qui va bientôt passer à la poubelle parce que j'ai avec tous mes make-up Halloween bah comment dire que je l'ai légèrement abîmée elle est passée d'un petit rose bébé à un violet grisâtre donc un petit peu une couleur un peu moche mais bon pour 89 centimes c'est pas grave sachant que je me démaquille pas qu'avec ça j'enlève le gros avec et je finis avec mon huile de coco et une eau micillaire ou quelque chose d'à côté dans ma routine des maquillages d'ailleurs je vous ai fait une vidéo je vais essayer de vous la mettre en barre dans le petit i après j'ai acheté une palette de rouge à lèvres comme ça donc c'est la 604 c'est la suite Oblivion donc je vais vous la montrer alors il y en avait deux ils avaient les deux d'ailleurs l'action où je suis allée l'autre couleur c'était pas pas que c'était pas joli mais c'était pas mes couleurs quoi et surtout que je me dis ça pourrait servir aussi en maquillage Halloween attendez je vais voilà il y a un petit pinceau évidemment j'ai pris une qui est il y a un petit truc dessus mais bon c'est pas grave voilà donc c'est vraiment c'est des couleurs foncées un peu flashy mais les couleurs foncées je pense qu'elles peuvent servir vraiment pour des des make-up Halloween donc je vais essayer il y a un petit truc en même temps que je voulais retirer je vais en prendre je teste un vous voyez c'est plutôt pas mal franchement c'est léger c'est pas très opaque mais bon je me dis pour 1,58€ vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 couleurs je pense que ça peut faire des petits mélanges assez sympas donc voilà donc c'est la Oblivion et c'est le packaging un peu panthère léopard ouais léopard je sais pas que j'aime beaucoup l'autre était plutôt dans les tons de nude et c'est pas du tout mes couleurs en fait c'est vraiment pas mes couleurs du tout du tout donc je vais pas j'ai pas acheté je l'ai pas pris même si elle était pas chère je me dis ça sert à rien je m'en servirai probablement pas après j'ai acheté de Max & More un crayon pour les yeux donc c'est un alors ils mettent crawl pencil de automatic crawl pencil avec un estompeur je vais vous l'ouvrir parce que et il était à 95 centimes comme beaucoup de produits à Max & More ils sont entre 95 et 99 centimes donc après vous avez des palettes qui sont un peu plus chères bien évidemment mais souvent les produits basiques comme ça c'est pas très cher et donc là pour des crayons noirs j'en ai une tonne c'est pas le problème mais vu qu'il y avait le l'estompeur et tout ça m'a un peu intriguée je me suis dit tiens j'ai envie d'essayer j'ai envie de voir comment il est et qu'est-ce qu'il vaut donc c'est le noir référence 201 j'ai fait un vrai carnage excusez-moi je suis sûre que pour le pour vous c'est pas grave d'entendre les papiers qui se déchirent voilà donc il est comme ça c'est un crayon qui se twist ça par contre c'est le genre de crayon qui c'est bien quand vous voyagez vous avez pas besoin d'emmener de taille crayon en fait s'il est bien pigmenté voilà ah oui ça c'est canon ça j'aime bien ça j'aime vraiment bien donc voilà avec le petit taille crayon donc ça c'est cool et l'estompeur donc on va tester l'estompeur maintenant ouais c'est pas mal bon ça fait pas ça accroche un petit peu mais bon c'est une petite mousse vite fait quoi c'est pas ouf quoi mais bon moi ce que je demande c'est qu'il soit bien bien gras et ce qui est le cas en fait donc c'est exactement ce que je lui demande le petit taille crayon qui va bien avec voilà c'est tout ce qui me va alors j'ai testé enfin je vais tester pardon une palette que j'ai vu dans plusieurs revues qui disaient qu'elle était plutôt pas mal c'est la color eyeshadow palette de donc c'est la really truly gorgeous ace voilà donc je l'ai vu dans plein de revues elle était à 2,95 j'ai vu celle qui ressemble beaucoup à une à une palette de balm de balm ouais et comme j'ai vu pas mal de revues dessus qui disaient qu'elle était plutôt moyenne etc voilà j'ai dit je préfère tester une valeur que j'ai beaucoup d'échos positifs par rapport à une autre que voilà donc en plus ça prend moins de place elle est moins grosse alors effectivement c'est que des phares mais je le trouve super joli en fait alors je vais essayer de la swatcher alors il y a du satiné et du mat donc c'est des couleurs assez neutres mais de temps en temps c'est quand même utile en fait ça peut servir même si moi je mets pas beaucoup de neutres en général alors je vais prendre un satiné donc évidemment j'ai pris le plus clair je vais prendre deux satinés trois satinés après je vous ferai trois trois mat donc le plus foncé est pas mal les bleus plus clairs bon bah ils sont clairs quoi et je suis pas je suis sûre qu'avec un petit coup de tiens je vais utiliser l'une de mes lingettes des maquillantes parce que j'en ai plein les doigts voilà pour m'essuyer les mains de toute façon je les utilise pas je vais les laver donc voilà je pense que c'est pas mal après humidifier ça peut être une tuerie je suis sûre que un petit peu avec un petit peu de produits de fixateur ou d'eau ça peut être canon alors là je vais tester bah trois trois mat alors j'ai testé le rose le saumonet le saumonet et le et le brun voilà hop alors pour le coup je sais je sais pas trop ce que ça vaut comme ça je vais rêve avec les pinceaux parce que c'est pareil je pense qu'avec un petit coup de pchit ça peut être canon là comme ça et puis sur la main je trouve que c'est pas très parlant après c'est vrai qu'elle est pas mal parce que il y a le petit miroir et vous avez l'emplacement de petits pinceaux bon je sais pas ce qui vale mais les petites mousses par exemple pour faire le le coin interne avec la pointe de lumière ça peut être pas mal j'imagine que ça peut être pratique bon pour ce qui est make-up c'est fini j'ai acheté deux masques bubble donc des bubble masques ils sont par trois donc c'est pareil je vais pas vous donner le prix parce que dedans il y a un pour que je teste et un en cadeau que je voudrais faire tester à quelqu'un qui sera j'imagine ravie de tester je les ai vus énormément de fois sur Youtube et je me dis oh là là j'ai trop envie de les tester quand je les avais vus je me dis oh j'hésite et tout je le prends pas et quand je m'étais décidé à les prendre il y en avait pas donc du coup là il y en avait je me suis décidé je les ai pris alors je vais vous montrer comment ça se présente c'est des petits sachets en fait comme ça de 7 grammes et après oui quand ça est appliqué ça mousse ça mousse ça mousse et c'est super super agréable ça fait comme des petits gibis je sais pas donc j'ai hâte de tester et si vous voulez je les testerai avec vous je les testerai avec vous avec plaisir et j'ai acheté le masque pour les lèvres donc c'est un hydrogel lips mac masque pardon donc à 59 centimes donc pas grand chose et j'aimerais le tester donc on verra j'ai acheté pareil pour un autre cadeau donc je vous donnerai pas le prix mais si vous venez me voir en privé je pourrais vous le dire donc c'est un baume à lèvres à Chimols j'ai trouvé ça mignon et pour la personne qui s'est destiné je pense ça lui fera plaisir parce que c'est pour c'est un petit plus de Noël donc c'est pour ça que je donne pas le prix et susceptible de regarder donc non c'est pareil pour Noël ou anniversaire parce que je sais pas s'il passera devant la vidéo des crayons de couleur parce que en fait c'est pour quelqu'un un petit garçon qui aime beaucoup dessiner donc je me suis dit c'est un pack de 12 couleurs j'aurais voulu prendre le pack au dessus mais comme vous savez chez Action vous avez souvent des casses ou des choses qui manquent et là l'occurrence il y en avait qu'un et il manquait un crayon donc j'ai dit non je prends pas le pack avec un crayon en moins non donc voilà avec ça je rajouterai d'autres choses qui sont prévues donc lui faire vraiment un paquet de dessins enfin un kit de dessin j'espère que ça lui fera plaisir mais il n'y a pas d'ouvrir une petite déco Noël qu'ils ont commencé à mettre des déco Noël et je vais essayer je vais vous l'ouvrir elle était à 69 centimes c'est un petit c'est un petit fond blanc ou un ouais petit fond je ne sais pas ah je n'ai pas vu il est abîmé bon c'est pas grave pour 69 centimes ça ne se verra pas trop chou et voilà donc 69 centimes pour mon sapin de Noël j'ai acheté du paquet cadeau je ne sais pas si je vous avais déjà montré en début de vidéo je ne sais plus et au cas où je vous les remonte au cas où je ne vous ai pas fait donc il y a en couleur craft donc un avec des flocons de toutes sortes comme ça 69 centimes tous les deux c'est intéressant et un vous avez des flocons vous avez des petits reines voilà des petits dessins qui sont très 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 qui font très Noël un qui est un peu plus neutre mais un très Noël j'ai trouvé ça vraiment ravissant et pour le prix je me suis dit bah quand j'ai un swap en préparation ça fera les paquets pour le swap et je le trouve très chic très de saison en fait vraiment très pour la saison du swap ça sera pour Noël donc je pense que ça va le faire ça va être très 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 joli sur ce bah là j'ai fini je vous ai tout montré j'espère que ça vous a plu qu'on revient à des vidéos un peu plus classiques si vous n'êtes pas abonné bah comme je vous l'ai déjà dit abonnez-vous laissez des pouces les pouces en bas vous avez droit aussi mais par contre si vous mettez un pouce en bas ça serait agréable de me dire ce qui va pas pour qu'est-ce qui vous a pas plu pour que je puisse améliorer mes vidéos mais ça ce sera le sujet d'une prochaine vidéo de toute façon sur ce je vous fais plein de bisous je vous dis à une prochaine vidéo bye 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 bye